A présent, nous allons définir la notion d'étage théorique. C'est une notion très importante en génie des procédés et pour la distillation en particulier. Par définition, un étage théorique est une zone de l'espace dont les flux sortants sont à l'équilibre thermodynamique. C'est une définition relativement simple, mais qui a une puissance incroyable pour le dimensionnement des installations de génie des procédés. Voyons le cas de notre colonne à distiller. On a coutume de numéroter 1 l'étage qui se trouve le plus haut dans la colonne à distiller. On a déjà noté la vapeur qui s'échappe de cet étage, V1, donc son débit total est grand V1 et son titre est Y1. On a défini le débit de distillat, son titre, et on avait aussi défini le débit de liquide qui est reflué vers la colonne, L0. Finalement, de cet étage numéro 1, on va avoir la vapeur qui a un débit V1 et un titre Y1 qui s'échappe. Et on va avoir un liquide avec un débit L0 et un titre X0, il se trouve qu'il est égal à Xd, qui arrive sur cet étage. On va avoir un liquide avec un débit L1 et un titre X1 qui va quitter cet étage numéro 1 et une vapeur avec un débit V2 et un titre Y2 qui arrive sur cet étage. Vous remarquez que finalement, ce qui quitte l'étage porte le numéro de l'étage. Vous voyez, on est sur l'étage numéro 1, le débit de liquide qui quitte cet étage porte le nom L1 avec un titre X1 et le débit de vapeur qui quitte cet étage également s'appelle V1 avec un titre Y1. Si on suppose que l'étage numéro 1 est un étage théorique, alors les flux V1 et L1 sont à l'équilibre d'hermodymanique. Et donc, le point de coordonnée petit X1, petit Y1 sur le diagramme d'équilibre se trouve sur la courbe d'équilibre. À présent, prenons un étage quelconque, numéro TI. Sur cet étage, on va avoir une vapeur avec un débit VI plus 1 qui va arriver et un titre YI plus 1. On va avoir un débit de vapeur VI avec un titre YI qui va quitter l'étage numéro I. Il va arriver sur cet étage numéro I, un liquide avec un débit LI moins 1 et un titre XI moins 1. Et le liquide qui quitte l'étage numéro I aura un débit LI et un titre XI. Donc, à nouveau, on retrouve le fait que pour l'étage numéro I, la vapeur qui quitte cet étage porte le numéro I et le liquide qui quitte cet étage porte également le numéro I. Donc, sur cet étage théorique, je vais avoir le point de coordonnée XI, YI sur le diagramme d'équilibre qui appartient à la courbe d'équilibre. Ceci sera très important pour la suite lorsque l'on va découvrir la méthode de Maccabétil. Voici donc une notion très importante en génie des procédés en général et particulièrement en distillation. Retenez bien que les points de coordonnée XI, YI se trouveront sur la courbe d'équilibre.